Merci, merci à tout le monde, merci aux intervenants. Aujourd'hui, c'est la voix du militant. Je crois que la décision avait été prise de limiter les émissions à tout au plus 2h30. Mais lorsqu'on est au jeudi, les jeudis qui sont consacrés à la voix du militant, généralement, il y a beaucoup à dire. Et je crois que quand on regarde tout ça, l'émission d'aujourd'hui dépasse largement les 2h30. Mais c'est de bonnes guerres. Pour encore me prononcer sur l'affaire des artistes maliens, comme on a l'habitude de le dire, la répétition est pédagogique. Il ne faut pas oublier de vue que le Mali, qui est ce pays-là, avec lequel nous partageons la même frontière. Et quand on prend ce facteur-là, ça veut dire que, quelque part, c'est un même pays. Quand je dis que c'est un même pays, parce que c'est une frontière commune. De même que nous partageons la même frontière avec le Burkina. Et donc, au regard de l'histoire qui nous le dit, « Je crois que c'est comme une famille. » Et donc, lorsque un pays est en difficulté, je vais dire par exemple, quand le Mali est en difficulté, il est du ressort de la Côte d'Ivoire de venir en aide. Quand le Mali est en difficulté, il est de secourir le Mali. Faire en sorte que le Mali puisse sortir de ce danger-là, ou encore de la situation difficile que le Mali vit. ou de même, c'est vice-versa. Et lorsque la Côte d'Ivoire se retrouve en difficulté, au regard des liens qui unissent ces deux pays, le Mali doit venir en aide à la Côte d'Ivoire. Et du point de vue que le Mali a au moins, au bas mot, 3 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Et ne serait-ce que par ce fait-là, le Mali ne doit en aucun cas, je dis bien en aucun cas, penser du mal à la Côte d'Ivoire. Au contraire, le Mali doit être un bouclier pour la Côte d'Ivoire, étant donné que le Mali a beaucoup de ressortissants ici, qui vivent en symbiose parfaite avec les Ivoiriens, qui sont bien insérés dans les tissus sociaux, qui gagnent bien leur vie ici, et en retour, ils envoient de l'argent à leurs parents qui sont restés dans le désert. Mais quand on vient à se comporter comme un ingrat notoire, il est important aussi de rappeler à cet ingrat notoire-là qu'à un moment donné, ça suffit. Mais, depuis que ces deux pays-là ont combatté leur île, on n'a jamais pensé du mal au Malichie. Au contraire, la Côte d'Ivoire a toujours préservé les liens de fraternité entre ces deux pays. la Côte d'Ivoire a toujours évéré de sorte que ces Maliens-là qui sont ici ne soient pas complexés et qu'ils se retrouvent chez eux. On a vu les régimes précédents. Je vais parler principalement du régime de Laurent Gbagbo. Je vais vous épargner du régime de Harry Konabiki. Je vais vous épargner du régime de Harry Konabiki et je vais sauter pour aller chez le père fondateur qui est Félix Oufo-Boing. Quand on connaît bien les relations entre ceux, le premier président Félix Oufo-Boing de la Côte d'Ivoire et Moussa Traoré, et je crois que c'est de leur partie l'amitié qui a régné entre la Côte d'Ivoire et le Mali jusqu'à ce qu'on en arrive au pouvoir de Laurent Gbagbo où Laurent Gbagbo a fait broyer du noir à ces Maliens-là ici. Et bien entendu, ces Maliens ont été primandés ont été comme on appelle ont subi tout ce qu'on pouvait faire subir à l'homme ici. Mais même quand le président Hassan Ouattara n'était pas encore au pouvoir, le président s'en surgit contre les agissements du pouvoir de Laurent Gbagbo envers tous les peuples de la CdAO qui vivaient sur le sol ivoirien. Le président Hassan Ouattara a toujours été un protecteur de la façon qu'un père de famille protège sa famille. Et le président Hassan Ouattara l'a toujours fait pour ce peuple-là. Et la chose qui est encore plus grave, c'est qu'à travers le peuple du Mali et du Burkina, le peuple du Nord a subi la même sentence, la même souffrance sous le régime de Laurent. Et Laurent Gbagbo ne faisait pas la différence entre un Malien et un Ivoirien du Nord. Il assimilait tout. Quand il dit que tu viens du Nord, et même quand on connaît ton July, on sait très bien que tu es un Ivoirien qui vient du Nord, on dit que ce sont les mêmes. Ils portent les mêmes noms. et nous, peuple du Nord, nous avons subi ça avec ces Maliennes. Et à l'époque aussi, nous, on ne s'est dissuillé pas d'eux. Nous avons dit quoi ? C'est le même peuple. Et pourquoi venir, comment on appelle, faire souffrir des personnes et nous, on s'est mis de leur côté. et on a vécu la souffrance ensemble. Et le président Hassan Ouattara, il a beaucoup souffert de ça. Voir un régime pour quelques raisons politiques voulant conserver son pouvoir puisse mentir et affliger une souffrance inhumaine à un peuple qui est venu chercher de quoi manger. Et on a vu. Mais lorsque le président Hassan Ouattara arrive au pouvoir, ce peuple-là, je crois que l'a plus subi de souffrance. est à la limite même, tu peux emprunter ton car du Mali jusqu'à Abidjan sans qu'on ne te contrôle. Et après, ils avaient mis 33 barrages sur toute l'étendue du territoire. Mais à la pratique, les bras n'étaient pas respectés n'étaient pas Tu prends ton car et puis tu viens à Abidjan. C'est-à-dire que le pays était ouvert. Et c'est comme ça encore, il y a eu plus de Maliens qui sont venus sur le territoire ivoirien. Mais si la Côte d'Ivoire était aussi un pays très mauvais, si le président Hassan Ouattara était aussi comme Laurent Gwabou, mais de la façon qu'il avait la route pour vous, il n'allait même pas le faire. Et il allait plus durer sur le temps et vous refouler dans votre désert. Mais il vous a laissé. Vous êtes venus. Mais c'est parce que il y a l'évolution en Côte d'Ivoire que vous avez trouvé que ce pays-là c'est un pays d'accueil. et c'est un pays où l'environnement des affaires est propice. Parce que le président Hassan Ouattara a travaillé à assainir l'environnement et vous êtes venus. Personne n'a empêché un Malien ici d'avoir son pays quotidien. À tel enceint même que les Maliens venaient lutter comme on appelle ces quelques métiers avec les Ivoiriens. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Pour vu que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Mais quand on vous accorde tous ses faveurs, je crois que la biensignance ou encore la reconnaissance même voulait que vous soyez quand même des personnes très reconnaissantes à la Côte d'Ivoire. mais vous ne l'avez pas été. Donc, jusqu'à ce que avec l'Ibeka ça allait, il n'y avait pas de problème. Mais on connaissait très bien les intentions cachées et les intentions très noires de ces Maliens envers la Côte d'Ivoire. Mais comme le Mali avait un bon président qui prenait la peine à la personne d'Ibeka, on n'a pas senti ça. Et même quand vous remarquez, quand la Côte d'Ivoire joue avec un autre pays, bien que ce pays ne soit pas le Mali, le Mali a toujours supporté ce pays-là contre la Côte d'Ivoire. Et même ils sont ici dans notre pays, mais ils supportent ce pays-là même si c'est un pays arabe. Même si c'est un pays arabe qui fait souffrir les Maliers dans leur propre pays là-bas, ils vont supporter ce pays-là contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est du Malien. Mais malgré ça, nous, on a toujours pris ça en serplé. Mais quand on vient renverser Ibeka, je dis bien Ibeka a trois mois des élections présidentielles sous prétexte que Ibeka n'arrive pas à lutter contre l'insécurité dans le nord du Mali. on les chasse et puis on nous sort un nouveau slogan la révolution à la Malienne. Et c'est dans cette révolution-là ils sont restés et lorsque l'insécurité s'est intensifiée, s'est intensifiée sous, comme on appelle la demande à la demande de l'ONU qui est l'organisation qui prône la paix à travers le monarchy, qui lutte contre les conflits, a décidé de déployer un contingent dans le nord du Mali à l'effet de protéger ces peuples qui sont soumis à l'insécurité. Et quand on connaît bien ce qui se passe dans le nord du Mali avec les diadistes qui, quand ils rentrent dans un espace et tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de tuer tout le monde. Mais dans ce contingent-là, il y a eu beaucoup de pays. Mais permettez-moi de m'appréhender sur le contingent ivoirien. Et je crois que depuis 2014, la Côte d'Ivoire a toujours participé aux missions des Nations Unies à travers toute l'Afrique. Nos contingents sont arrivés au Mali et ce n'est même pas un seul contingent. Et la sixième rotation, je crois bien, mon propre petit frère faisait partie. Mon petit frère a fait l'administration au Mali. Et l'avant-dernière mission encore, ils sont revenus avant que cela ne les parte. Ceux qui sont allés prendre la notaire, Mon petit frère était dans le contingent qui sont revenus au pays. Et ce sont les remplaçants qui sont allés prendre la notaire. Et donc, le président Al-Saint-Gouattara, il a toujours dit si le Mali est en paix et en sécurité, c'est une obligation que la Côte d'Ivoire soit en sécurité puisque nous partageons les mêmes frontières. Mais quand on voit les contingents avec toutes leurs formalités à l'appui et que vous partez arrêter ces soldats-là, avant même d'arrêter ces soldats, il faut rappeler aux Maliens que dans le souci de lutter contre l'insécurité et de protéger ce peuple malien-là, que nos soldats ont perdu la vie là-bas. Nous avons beaucoup de soldats, plus de vieux soldats qui ont perdu la vie au Mali, dans le nord du Mali, à Tombouctou, à Gao, à Kidal. Mais malgré ça, le président Hassan Ouattara n'a pas arrêté de se plier à la décision de l'ONU. On a continué à envoyer les contingents jusqu'à ce qu'on en arrive, je crois, à la huitième rotation où les 49 soldats auraient été arrêtés. Et la chose même qui fait encore plus mal dans ça, c'est que quand vous regardez, les gens pensent que quand on veut déstabiliser un pays, on prend 49 soldats, on les met dans un avion avec tous les papiers et on donne leur nom, leur fonction et on leur dit « Allez-y, descendez à l'aéroport et vous partez prendre Asimé Guida ». Oui. Et le président Hassan Ouattara a accepté et toutes les formalités ont été remplies. Mais on arrive à l'aéroport pour les formalités et des gens qui veulent déstabiliser un pays, ils descendent à l'aéroport et puis ils veulent aller faire remplir les différentes formalités afin des régions tombent autour. Et vous partez les prendre à l'otage et vous leur collez l'étiquette des mercenaires. Le roi ? Et chaque jour. Le roi ? Non, non, non. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, il y a le chef de leur commandement qui a pris les passeports et l'a mis ensemble et puis lui-même il allait donner ça aux policiers de contrôle des frontières pour dire « On est arrivé. C'est nous les mercenaires maintenant, vous pouvez vérifier nos identités et puis maintenant vous nous attrapez. » C'est ça. Je suis en train de sauter des étapes. C'est ça. Voilà. Et donc, on a vu ça et ça a été comme ça. Après, comme tu l'as dit, les passeports ont été rassemblés et on s'en va et après, on appelle pour dire qu'il faut les garder. Mais au nom de quoi ? Un mercenaire, il n'a pas les papiers que, comme on appelle, nos soldats l'ont présenté. Un mercenaire n'a pas les papiers comme ça. Donc, vous les avez arrêtés. Vous leur collez l'étiquette des mercenaires et sachant très bien que ce sont des soldats régulièrement inscrits dans l'armée de Côte d'Ivoire et les familles qui espèrent que leurs enfants, leurs époux, leurs frères, leurs cousins, leurs grands-frères allaient aller en toute tranquillité, remplir leurs missions et retourner au pays. Vous avez stressé ces familles-là. Vous avez fait pleurer ces familles-là en Côte d'Ivoire ici. vous nous avez fait saigner ici. Parce que tout ce que ces soldats-là ont pu accomplir comme mission dans la protection du Mali et de la Côte d'Ivoire, qu'on vienne leur coller l'étiquette des mercenaires, nous avons beaucoup souffert de cette situation. Et cette situation n'a pas été seulement l'affaire des Maliens, il faut les rappeler aussi. Cette situation aussi a été l'affaire des ennemis même de la République de Côte d'Ivoire, des gens qui veulent coup de coup de renverser ce pouvoir-là et arriver au pouvoir dans des conditions sans passer par les élections. La clique de Guillaume Soro qui a recruté Prichéry Mbalé pour faire cette mission-là, y compris Laurent Gbagbo, paix à son âme, Henri Konabidje. Parce que ces deux vieux-là ont été incapables de diriger la Côte d'Ivoire et de donner la paix à la Côte d'Ivoire. et Soro Guillaume qui dit à Henri Konabidje, à Laurent Gbagbo, il n'y a que lui qui peut renverser à la Côte d'Ivoire. Et dès que les soldats sont arrivés au Mali, Soro Guillaume a trouvé toute l'occasion. Il a vu que c'est l'occasion idéale qu'il a pour renverser à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait très bien que le président à la Côte d'Ivoire, il tient beaucoup à ses compatriotes. Il ne veut même pas qu'un de ses compatriotes soit en difficulté dans un pays. Mais sachant très bien que Soro Guillaume va rentrer en action, il va actionner à Semi-Koïta et dire à Semi-Koïta qu'il faut garder les soldats-là. Que ce soit à créer un soulevement au sein de l'armée qui allait faire partie de le président à Senguattara. Parce que, remarquez très bien, le thème des frais d'armes, c'est le premier thème qu'il a employé de façon fortale. « Mon frère d'armes, mon frère d'armes, ça veut dire que si, comme on l'appelle, moi je suis dans l'armée et Olivier Amiral est dans l'armée, la formation et le code de l'armée nous obligent à être solidaire. Si moi j'ai un problème, il faut savoir automatiquement que c'est un admiral Olivier qui a le même problème, mais l'admirat Olivier se doit de me défendre par tous les moyens. Et donc, ce rebureau avait tablé sur ça. Mais, ce qu'il avait oublié, c'est que nous ne sommes plus dans les années 1960, les armées de 1960, ce n'est plus celle de 2023, 2021, ce n'est plus les mêmes armées. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure aussi que nous avons, comme on rappelle, de nouvelles technologies, aujourd'hui, l'armée est mieux formée qu'avant. La temps vaut. La discipline est devenue la chose la mieux partagée dans nos armées. J'ai dit bien, une armée qu'on sentait comme celle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'il n'a pas pu obtenir qu'une cause. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va envoyer à Semi Goïta et, comme on l'appelle, son chien de guerre, son perroquet, Franklin Niamsi, pour aller rencontrer à Semi Goïta. Et, dans le même temps aussi, celle qui s'est fait appeler la guerre, s'est rendue aussi au Mali. Et puis, c'est rendu au Mali parce qu'on lui a donné de l'argent pour aller au Corom. J'ai dit bien, pour aller au Corom. Nos soldats qui ont été pris en otage. Et ce qu'ils ont aussi oublié, c'est que, dans ce contingent-là, nous avions des forces spéciales qui composaient ce contingent-là. Mais qui dit force spéciale ? Dit la discipline. Dit la solidarité. Ils n'ont pas obtenu une gaine de cause. Et là-bas, Pulserim Balé a fait des déclarations. Il dit qu'il est allé se reposer et on voit Pulserim Balé avec, comme on appelle, le représentant des GPS au Mali là-bas. Et donc, on a tout compris. Et c'est comme ça, vous allez voir que, vous allez voir que, quand il va retourner au pays, il sera, elle sera cueillie comme un fruit pourri à l'aéroport. Et donc, on prend Pulserim Balé, on la met en prison, elle pleure en prison là-bas. Parce que, ceux qui l'ont envoyé, le PPACI, le PDCI et le Gumsoro, elle n'a eu aucune assistance de la part de ces personnes-là. Elle a fait des confessions en prison là-bas. Et qu'elle a été abandonnée. elle pleurait. Et elle était en train de demander la clémente du président pour recouvrir la liberté. Quand vous la voyez parler comme ça sur les réseaux sociaux, elle n'est rien. Elle n'est rien, absolument. Quand on la met là-bas, elle pleure. Donc, on a vu ça. Et quand l'affaire a chauffé, les mêmes malliers-là, des gens ont dit que c'est Soro Guillaume qui leur a dit de maintenir ses soldats. Parce que, on maintient ses soldats et puis on fait chanter le président Hassan Ouattara. Mais quand vous-même vous regardez là, est-ce que le président Hassan Ouattara est quelqu'un qu'on peut faire chanter ? mais le chantal ne passe pas avec le président et on va à la négociation et puis ils veulent imposer des choses. Mais on vous donne votre courant, vous ne pouvez pas nous dire de laisser ça à dos. C'est vous qui produisez le courant ici chez nous. Et donc, le président n'est pas tombé dans leur piège parce que vous êtes des enfants qui savent courir et qui ne savent même pas se cacher. Vous êtes des bandits et donc des gens qui n'ont aucune notion de la gestion d'un État. C'est ceux-là qui sont à la tête du Mali aujourd'hui. Et le Mali ne fait que régresser et le Mali ne fait que régresser de jour en jour. Et donc, lorsque la CDAO a pris ses sanctions, a durci les sanctions, c'est le même président Alassane Ouattara, bien qu'il n'était plus le président de la CDAO, a dit non, il ne faut pas penser à ces poutils-là, il faut plutôt penser au peuple peut-être qui n'a pas demandé à vivre cette situation, il faut penser à ce peuple-là et puis alléger les sanctions. Mais quand le président Alassane Ouattara a intercedé auprès de ses pères pour alléger les sanctions, ça lui a coûté l'ingratitude de ces Maliens. qu'après, on dit que le président Alassane Ouattara est l'ennemi juré du Mali parce qu'il a voulu, il veut renverser le Mali, le pouvoir d'Asimi Koïta et donc, il faut engager un bras de fer avec lui. Et ce bras de fer qui a été engagé, et nous tous, nous avons vu. on était tous les nerfs ici en Côte d'Ivoire parce que ça fait trop mal de voir un pays désertif très enclavé venir nous faire subir une telle situation. Et dans l'entendement de John Soros, il faut qu'on dise que c'est Asimi Koïta qui est venu humilier le grand Alassane Ouattara. Et souverrez-vous aussi que quand ces petits-là sont arrivés, Ben Souk qui est réfugié là-bas avait été arrêté. Mais lorsque la bruit a commencé et que nos soldats ont été pris en otage, Asimi Koïta pour faire mal au président Alassane Ouattara a libéré Ben Souk. alors qu'il avait promis le rapatrier. Le président Alassane Ouattara n'a pas branché et personne n'a parlé. Et donc, nous avons continué. Je saute des étapes mais l'essentiel est que vous comprenez ma logique et que vous comprenez tout ce qui s'est passé là-bas. Et donc, il y a eu beaucoup d'acteurs. je viens avec mon raisonnement. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont demandé, qui ont participé à la prise d'otage et au maintien de nos soldats. On va arriver sur le cadre des artistes. Et donc, dans la même période où nous étions en train de pleurer parce que nos fils se sont retrouvés au Mali dans le désert. et à l'approche des fêtes où nos soldats devaient se retrouver en famille pour fêter avec les familles, ces familles-là ont fêté dans la peur. Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé là-bas vu que l'insécurité est beaucoup élevée et quand on prend des gens, on les met dans un camp. Ils n'ont rien pour se défendre. Et donc, on va voir nos promoteurs de spectacles qui ne regardent que leurs intérêts, qui n'ont même pas pensé que les mêmes soldats qui font leur sécurité ici ont été pris à notage. Ils ont regardé leurs bénéfices qu'ils allaient gagner et ils ont programmé des concerts ici, en territoire ivoirien et les artistes invités, ce sont les artistes maliens. Et ils ont commencé à faire les sports et ces artistes maliens-là ont commencé à narguer les Ivoiriens ici. Ils nous ont nargués ici dans leur communication et nous avons vu des autorités ivoiriennes ici qui ont soutenu ces artistes-là et qui ont même aidé ces artistes-là à faire les sports. Le groupe de Ibeka, je vais parler de l'honorable Mariam Traoré, leur groupe, parce que nous, on les appelle les femmes djembe-djembe de la République. Donc, ils ont soutenu ces artistes-là. Il a failli la détermination de la jeunesse pour que ces artistes-là comprennent l'ampleur de la situation qu'ils ont créée. Donc, des organisations ont été mises en place pour donner le message aux maliens et leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays auquel on ne se fout pas. et donc, le territoire ivoirien n'est pas la chasse gardée des maliens. et les rassemblements se sont multipliés jusqu'à ce que les gens prennent la pleine mesure de savoir que s'ils viennent ici, ça ne serait pas bon pour eux. Des motions ont été déposées à l'ambassade du Mali, au ministère de la Culture, à la Primature, partout où on pouvait aller pour que ces manifestations-là, ces concerts-là soient annulés sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire quoi ? Les 322 470 km². Pas de concerts. Et nous avons obtenu qu'une des causes. Mais, vous avez vu et ce qui nous a choqués, c'est que c'est-à-dire Sidi Kyi Djabate, qui a une résidence ici à Abidjan, Sidi Kyi Djabate, qui dit que la Côte d'Ivoire est son pays, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays, la Côte d'Ivoire est son deuxième pays. Sidi Kyi Djabate a organisé des concerts au Mali pour soutenir Assemi Goïta qui a maintenu nos soldats en captivité. Vous soutenez vos, comment on appelle, vos poutisses, vous les encouragez à travers des, comment on appelle, des concerts de maintenir nos soldats et vous voulez venir faire des concerts ici, chez nous, à Côte d'Ivoire. Donc ce sont nos artistes qui ne réfléchissent pas, ce sont nos artistes-là qui n'ont pas de cerveau pour soutenir aussi, comment on appelle, nos autorités qui étaient en train de lutter de sorte que nos soldats puissent répeigner la mère patrie. Et puis, il y a eu, comment on appelle, beaucoup de situations où les promoteurs des spectacles ont commencé à menacer les organes, comment on appelle, les organes de jeunesse qui s'étaient, comment on appelle, organisées pour dire non à ça. Ils ont menacé des gens ici parce qu'ils ont regardé leurs intérêts. Ils n'ont pas regardé l'intérêt de la patrie et ça fait très mal. Ça fait mal. Et je peux même dire que ce sont les promoteurs des spectacles qui ont encouragé les salifs qu'il y a, les sidikis d'abattés, les mariambas à l'arrêt de venir narguer. Nous, ils voient les ici. Parce que, éclairer, pour que quelqu'un te donne, te respecte, il faut que ceux qui sont avec toi dans ta famille-là puissent montrer à ces personnes-là qu'on ne se fout pas d'un membre de notre famille. Notre famille-là, c'est une famille respectable. mais lorsque vous avez des lâches, vous avez des imbéciles dans votre famille et ce sont ces imbéciles-là qu'il faut qu'on ne peut plus te respecter, d'ailleurs, et c'est ce que nous avons vu avec certains ici en Côte d'Ivoire, que nous avons nommé les ennemis de la République. Un patriote-là, quel que soit ce qui se passe, tu défends ta patrie et puis on veut gérer nos querelles-là en interne. Comme on l'a dit, le lince-là, c'est l'avant-famille. Mais nos gens ont préféré laver notre lince-là sur la place publique qui est en dehors même de la famille. Donc, leurs concerts ont été annulés. Après la libération des soldats, des concerts ont été organisés s'ils sont venus faire leur concert ici. Mais voilà maintenant que Salif Keïta, qui est le conseiller spécial d'Asimi Goïta, qui disait à Asimi Goïta qu'il ne faut pas libérer nos soldats. Et il manœuvrait même des soldats qu'on les tue. C'est le même Salif Keïta qui vient faire concert ici à Abidjan dans le mois de novembre. Ne soyons pas des enfants indignes. Il faut rappeler à Salif Keïta qu'il est le conseiller d'Asimi Goïta et qu'il avait Asimi Goïta de tuer nos soldats. Au règle en dépit même de l'argesse qu'il a eu du coup présidentiel ivoirien. Mais il ne connaît pas l'amour que porte la première dame à Salif Keïta. Mais quand on a cet amour d'un coup présidentiel et d'ailleurs tous les artistes n'ont pas cette chance-là. Mais je crois que l'ennemi s'est déclaré. Comme l'ennemi s'est déclaré et qu'à un moment donné on dit dans la ville à oeil pour oeil d'un pour d'un mais je crois qu'on va leur rappeler ça aussi qu'où nous sommes arrivés là. Nous ne sommes plus des frères on est devenus des ennemis. Il faut rappeler ce qu'on a dit. Moi je m'en fous il faut rappeler ce qu'on a dit. Et c'est dans cette générosité là où on est resté et aujourd'hui tout le monde est en train de nous piétiner. Et même ceux-là qui ne pouvaient même pas parler aujourd'hui. Ils sont en train de nous piétiner. Et puis on continue de dire oui la Côte d'Ivoire c'est un pays d'accueil pays de brassage. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays en Afrique. Les autres pays aussi là ce sont des pays d'accueil et de brassage et de métissage. On ne va pas rester dans ça. Donc nous nous disons ici clairement à nos autorités nous disons ici à comme on appelle au président de la République. à tout le gouvernement le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place qui est conduit par Robert Pégrin-Mambé et nous remarquons que le madame le ministre de la Culture a été recondue à son poste et donc c'est le lieu pour nous de dire à Remarque Françoise que nous attendons beaucoup d'elle mais il faut qu'elle commence par nous montrer qu'elle a été recondue là elle est venue pour travailler en annulant le conseil de Sarif Keïta en prenant une décision de nous dire qu'à partir d'aujourd'hui il n'y aura plus de conseil sur le territoire ivoirien jusqu'à ce qu'on finisse avec la canne dans les prochains jours là il faut qu'elle lui dise quelque chose je m'adresse aussi au milieu de la défense et au milieu de l'intérieur parce que ce sont eux qui sont chargés de notre sécurité ici il n'y a pas de sécurité zéro on ne peut pas lutter contre et faire une sécurité et dire qu'il n'y a pas de faille on est conscient de ça mais nous sommes en face d'un dénemi déclarer qu'est le Mali le Mali est l'ennemi déclaré de la Côte d'Ivoire de la façon qu'il dit que nous sommes leurs ennemis nous aussi à notre tour ils sont nos ennemis nous on va les traiter comme tels donc nous disons qu'il faut prendre des dispositions on ne fait pas de conseil de Salim qui était ici encore moins un artiste malien on ne fait pas de meilleur conseil ici parce que si vous l'acceptez quand ils vont venir là c'est qu'ils vont trouver vous allez endosser les responsabilités vous allez endosser la responsabilité et les conséquences là c'est vous qui allez les prendre ce n'est pas nous parce que vous quand on parle vous dites que non c'est la Côte d'Ivoire même les Etats-Unis ont l'air droit sur l'immigration moi je vais venir là-dessus parce que l'immigration après ça aussi on va voir la question mais on ne peut pas ouvrir un pays comme ça à tout le monde on ne peut pas ouvrir un pays comme ça on a dit des choses de Babo mais Babo a raison quelque part il faut dire ça aux gens parce que quand tu connais celui qui est en face de toi tu sais comment le prendre et c'est ce que Babo avait compris très tôt il avait compris cela il ne faut jamais coller la paix il faut toujours qu'il soit dans la peur il faut qu'il dorme avec la peur il faut qu'il se réveille avec la peur félicitations à Laurent Babo sur ce point là il a compris la psychologie des cas là mais c'est nous on n'avait pas compris mais comme on l'a dit tôt ou tard la vraie identité de l'homme la forme aujourd'hui on a vu et donc on ne peut plus se permettre que ces cas là viennent nous narguer ici encore du bois ça arrive que Goïta t'es conseillé mais rien ne te manque là-bas tu te dis c'est ce que l'argent est fait l'argent qui a c'est mis Goïta tu te donnes ça ne te suffit pas tu ne peux pas nourrir ta famille ça éclairage je comprends et regardez dans la vie il n'y a pas de hasard dans la vie quand tu vois Dieu là il transforme une personne en bizarre là c'est pas cadeau il sait pourquoi il l'a fait Salim Goïta qui a comment on appelle cet handicap là mais regardez comment il se comporte et lui là s'il n'avait pas un handicap mais ce n'était pas bon ce n'était même pas bon ce n'était pas bon mais aujourd'hui c'est lui qui va dire à Semi Goïta il n'y a pas mettre nos soldats et puis il n'y a pas les tuer Salim Goïta donc on n'a même pas quelque chose à ajouter sur ça que de dire à nos dirigeants que nous on ne veut pas le conseil ici et moi je vais inviter tous les cyber militants du RADP tous les cyber militants du RADP il faut qu'on mène ce combat là pour montrer à nos autorités que nous là si elles regardent leur intérêt là nous regardent l'intérêt de la Côte d'Ivoire parce que nous on n'a pas de l'argent pour envoyer pour envoyer nos enfants en Europe ou encore quand ça va chauffer là nous on n'a pas d'argent pour nous déplacer pour aller à l'étranger nous là on a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire brûle là nous on n'a plus d'autres pays à y aller on n'a plus d'autres pays mais on ne va pas accepter que des ennemis jurés déclarés viennent prendre notre argent ici retourner dans le désert là-bas aller s'asseoir là-bas puis nous insulter mais au-delà de ça quand on va organiser ces conseils là mais ceux qui vont venir du Mali du Burkina vous connaissez leurs intentions vous connaissez leurs intentions et vous allez les laisser venir comporter des plans de déstabilisation ici on ne va pas accepter on ne va pas accepter Françoise Remarque nous on te regarde gouvernement Mambé on vous regarde le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité on vous regarde aussi on sait que vous faites du bon boulot mais nous on vous regarde arrêtez-nous ça il faut qu'on nous arrête ça trop ça n'est de trop si on continue comme ça et nous-mêmes là déjà ils disent que nous là que la conduite nous n'appartient pas là si on continue comme ça monsieur ils vont nous pousser pour sortir d'un pays là ils vont nous pousser des gens qui sont là et qui parlent bon voilà pourquoi chaque fois moi je viens avec ce proverbe là pour dire que et lorsque la terre est trop paisible avec le piton il finit par se transformer avec la vipère elle finit par se transformer en piton et donc c'est ça qui est là ces étrangers là sont trop tranquilles en Côte d'Ivoire ils vivent dans l'opulence ils vivent dans la paix la seule chose qui leur reste c'est de devenir des fraises d'Ivoire comme ils le disent et nous pousser hors mais tout cela c'est quoi et vous aurez compris qu'à un moment donné il faut arrêter de se jouer les bons samaritains nous avons nos jeunes n'ont pas encore eu des emplois ici le gouvernement s'attèle à donner des emplois à ses enfants ici mais on ne va pas accepter que ces gars là viennent tous les jours ici ils ont pris les cas ici pour jouer et puis il n'y a pas de contrôle mais assumer les conséquences de la révolution c'est ça c'est aussi ça la vie c'est le choix vous avez choisi la révolution nous on dit là révolution là nous ça ne nous arrange pas nous on veut l'évolution nous là coup d'état là nous on ne veut pas mais je vais vous dire que nous on fait coup d'état ici le président le seul coup d'état qu'il peut faire ici c'est coup d'état de pont coup d'état de route coup d'état d'université coup d'état d'hôpital et on a vu l'université là il a fait 8 coups d'état échangeurs là on ne connait même pas le nombre de coups d'état route là on ne connait pas on ne connait pas lycée ou collègue là on ne connait pas le nombre de coups d'état c'est de ça qu'il s'agit c'est ça les vrais coups d'état sinon que le président va traverser ce pouvoir d'assumer l'état mais deux minutes là c'est fini nous on va rester sur le plateau et puis on va couper le courant sur vous là-bas vous allez rester dans le noir vous avez quoi là-bas mais on est là plus que l'art qui produit des fruits mais l'art malie là produit quel fruit là-bas l'art même qui n'a même pas de fruits tout est mort le soleil a tué tout qui va aller s'asseoir là-bas qui va aller s'asseoir là-bas si le ridicule pouvait tuer aujourd'hui quand moi je vois ces gens-là qui applaudissent Laurent Gbagbo qui disent que Laurent Gbagbo est préféré Laurent Gbagbo qui appellent Laurent Gbagbo comme leur sauveur et le protecteur est devenu le gourou ça c'est l'ingratitude sur toutes ses formes mais Dieu il ne doit pas vous allez rester dans votre souffrance là-bas vous allez rester dans votre souffrance et les coups d'état ne finiront jamais au Mali parce que c'est ce mode de développement que vous allez choisir donc de toute l'histoire du Mali le Mali a choisi comme mode de développement les coups d'état de même que le Burkina de même que la Guinée vous allez rester dans cette souffrance là-bas et je prie Dieu qu'il augmente vos souffrances je prie Dieu qu'il augmente vos souffrances et je prie Dieu que Asimil Goïta ne fasse pas des élections que Asimil Goïta reste à la tête du Mali que Asimil Goïta reste à la tête du Mali et qu'il multiplie les souffrances des Maliens et que là il faut dire Amine Amine vous élèves de la page écrivez Amine dans vos commentaires et puis on va avancer que la souffrance se multiplie Amine tous les Maliens là-bas Amine que Dieu ne connaisse plus jamais la paix Amine il n'a qu'à arrêter dans cette souffrance là Amine et que les Tadus continuent de les tuer là-bas Amine oui c'est vous qui avez commencé nous on était dans Ivoirien trop pacifique Ivoirien n'aime pas foutaise quoi Ivoirien n'aime pas foutaise mais quand tu veux qu'on te maille avec du bruit quand tu te comportes comme un crabe nous on va te mailler avec assez de bruit quand les gens là ils disent oui le Mali perd de l'économie ah bon vous savez combien d'entreprises ici vous savez ce qu'on appelle l'économie vous savez ce qu'on appelle je perds dans une économie vous connaissez mais un pays même là qui est plein d'analphabets 90% des Maliens sont analfabets c'est 10% qui manipulent tous les 90% vous connaissez en termes d'économie allez-y chez votre nouveau colonisateur là-bas vous vous sentez mieux avec lui voilà que Asimé Goïta dit que les conditions ne sont pas réunies pour faire des élections bravo à toi Asimé Goïta il faut multiplier il ne faut jamais leur laisser l'occasion en tout cas il faut rester au pouvoir avec les 5 colonels enrichissez-vous pire les ressources du Mali et mettez vos familles à l'abri mettez vos familles à l'abri et maintenez ce peuple-là dans la souffrance un peuple très ignorable un peuple je ne sais même pas ingrat oui ingrat maintenez ce peuple-là dans la souffrance là-bas les soldats qu'on envoie sur le front et puis il déserte là là vous aimez la belle vie vous voyez c'est pour cela on vous dit qu'Asimé Goïta il est bien avec tout il est assis dans le palais climatisé de Koulouba avec son colonel sa famille vit à l'aise il prend l'argent il pire les ressources du pays et puis il donne 7 milliards 10 milliards de francs CFA à Wagner rien que pour surveiller lui son fauteuil présidentiel c'est bien pour vous un soldat malien il est payé à combien ? 100 000 francs CFA à peine 35 000 ça c'est les officiers les officiers supérieurs ont 100 000 les autres ont 30 000 25 000 et puis il va il va il va comme on le rappelle il va il va donner 10 milliards à Wagner mais vous ne trouvez pas que ça là quand même il faut être du peuple malien pour accepter ce genre de choses mais vous ne voyez pas ça pourquoi vous ne dites pas à ces soldats de se réperer comme Assimi Goïta et de vous dire qu'il n'y a qu'à ramasser le président Assimi Goïta nos soldats ils sont bien payés les soldats qui sont mal payés par Assimi Goïta vous le peuple malien ce sont vos enfants ce sont vos parents mais pourquoi vous ne leur dites pas de ramasser Assimi Goïta c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez que les gens ramassent le pouvoir du président Assimi Goïta pendant que nos soldats sont bien traités ici nos soldats ils n'ont rien à envier nos soldats ils n'ont rien à envier à un ministre de la République du Mali donc vous faites pitié vous faites vraiment pitié que Dieu multiplie vos souffrances moi je l'ai dit donc c'est clair qu'on dernier mot sur le Mali ce qui nous on ne fait pas concerne les salifs qui étaient ici Saint-Pédro Abidjan il y a deux stades à Abidjan ici nous avons fait quatre pays et ça veut dire quoi il y a huit pays qui vont jouer à Abidjan ici quatre autres stades qui sont juste au Faux-Bogne et quatre autres au stade à la Seine-Ouatray de Pinté on ne veut pas concerner ici il y a une poule qui va se retrouver à Saint-Pédro une poule de quatre pays on ne veut pas de concert là-bas à Kourgo c'est pareil à Yamsokro c'est pareil à Pouaké c'est pareil et nous on ne veut pas moi je termine sur ce point-là sur ce mot nous on ne veut pas donc il faut que ça s'arrête là éclaireur dans un poule dans un poule et dit bien dans un poule mais les gens qui ne comprennent pas ils pensent que c'est parce que le président à Saint-Pédro qui l'a enlevé et même s'il le continue moi j'ai dit que c'est bien c'est très bien on ne peut pas mettre autant d'argent dans une infractitude qui est censé être le symbole même de toutes les infractitudes sportives en Côte d'Ivoire et puis venir récolter ce résultat on va où est ça est-ce qu'il y a une humiliation qui est plus grave que ça il n'y a pas une humiliation qui est plus grave que ça et c'est dans ça aussi les Malinois qu'on vient de parler les Camerounais on a vu les terrains les cannes Adam Poulet a donné l'occasion à ces Camerounais de Malinois de venir parler sur nous aussi moi je m'en fous et si le président il n'a qu'à le mettre au district mais nous on dit il n'est plus ministre là c'est bon il n'a qu'à le mettre au district il n'a qu'à lui donner un rang de ministre ça c'est lui qui voit donc le gouvernement a été dissous comme B.Candé le disait ce facteur-là a précipité ça le premier ministre aussi là on l'aime bien mais il n'est pas blanc dans ça il a fait de belles choses il a travaillé d'arrache-pied mais il n'est pas blanc dans la fête des pellets on va dire ça aussi aux gens il n'est pas blanc même s'il a bien travaillé mais s'il a foutu on va dire parce que nous on l'a félicité mais on va dire oui beaucoup d'infrastructures qui sont à l'arrêt il ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant il est au courant donc et Bimpera c'est un symbole pour nous si vous ne le savez pas c'est un symbole de la manière que le stade Félix ou Fouboïla tu ne peux pas parler du football ouvoirien sans parler du stade Félix ou Fouboïla c'est comme ça aussi et Bimpera mais pourquoi on va venir saboter le travail pourquoi on va venir saboter le travail et d'abord même là quand vous regardez depuis que ce monsieur a été mis à la tête de ce ministère là toujours ce sont les parables ils sont nommés à Michel il a fait parable toujours les parables alors que il aime trop parables oui face au bout tu as été nommé par décret c'est comme ça Michel a été nommé par décret et puis la rande des ministres comme toi aussi tu ne peux pas venir imposer des choses donc il faut aller t'asseoir à te couper dans ta mer tu vas imposer les choses là-bas sinon ce n'est pas ici bravo au président Alassane Ouattara c'est ça il a tapé du poing sur la table donc moi je suis très fier que Dan Polonais soit parti du gouvernement pour de bon il n'a qu'à parti parce que quand quelqu'un se lutte de cette manière donc il te montre mais tu ne dois même plus lui faire confiance tu ne dois même plus lui faire confiance et Assumi je disais encore Dan Polonais ne mérite plus la confiance du président Alassane Ouattara donc c'est ça et les gens disent que les gens disaient que Patrick Haché allait être reconduit si Patrick Haché était reconduit ça allait me faire mal je vais dire ça ça allait me faire mal oui c'est comme si le président Alassane Ouattara donnait une prime à l'impunité et une prime au vol une prime au mauvais travail oui il est parti c'est bon il a fait 4 ans il a fait de belles choses mais il n'est pas ni avec le poste de premier ministre Dan Polon n'est pas ni avec le poste de premier ministre aucun membre du gouvernement n'est ni avec ça donc ceux qui sont partis là nous on attend qu'ils se retournent comme le président Alassane Ouattara nous on attend qu'ils fassent comme les autres on attend qu'ils soient ingrats qu'ils viennent qu'ils se mettent dans l'opposition et commencent à critiquer et commencent à filer pendant le président on vous attend non mais c'est là on va faire sortir c'est qu'on est en train de tourner autour on va mettre ça sur la table comme ça et puis on va aller dire vraiment c'est que vous avez préparé pour 2025 contre Ouattara on va mettre ça dehors c'est clair puis c'est maintenant on va commencer à vous dézinguer c'est par respect pour le président Ouattara si vous manquez le respect à le président Ouattara même une seconde là tout ce que vous avez fait on va mettre ça dehors comme ça sans pitié sinon on a dit ça frère il faut continuer c'est ça parce que éclairer c'est que les jeunes ne savent pas un pays là où je n'ai pas été un pays avec l'état d'armée le problème c'est quoi c'est vrai ce sont ses collaborateurs qui travaillent avec lui c'est lui qui les a nommés mais quand le bilan sera mauvais là ils vont se désendager ils vont se désolidariser ils ne vont pas se reconnaître dans le bilan et les Ivoiriens vont dire c'est le président Alassane Ouattara oui et à la limite même là ils vont commencer à dire des choses nous on n'avait pas la meilleure pour travailler on n'avait pas si on n'avait pas temps mais le président vous a tout donné ici personne ne peut dire le contraire et donc il est parti hier j'ai parlé aussi de KKB qui a fait aussi des choses mais nous on avait déjà dit pour nous nous on avait dit qu'on n'était plus d'accord avec ça parce que parce que ce ministère là n'a rien apporté ce ministère ne peut rien apporter et nous avons dit que KKB peut servir quelque part puisque il y a tellement de postes à occuper qu'il pourrait servir quelque part nous on a dit c'est ici on a donné notre position ici mais ça nous a ça nous a valu ce que ça pourrait nous coûter les gens sont venus contre nous ici ceux qui trouvaient les retires là-bas ils sont venus ici que vous êtes contre KKB vous êtes ceci vous êtes cela on est contre pourquoi le président Hassan Ouattara a supprimé ce ministère pourquoi vous êtes comme ça vous qui êtes venus nous attaquer pourquoi vous êtes comme ça ils ont formé un groupe de cyberactivistes là-bas pour venir nous attaquer ici parce que nous on a dit la vérité mais la vérité elle est une il n'y a rien devant ça elle est une nous on a dit et puis on a assumé notre position et puis on est resté là-dessus et puis on a vu qu'une cause nous on a gagné ce combat oui on a terminé ce combat moi je peux taper la porte on a gagné ça parce que tout le coup on était en train de dire pour nous utiliser ça comme ça on ne savait pas où nous on partait quand nous on dit quelque chose ici là on sait nous on s'en va sinon ceux qui travaillent on les a pas renvoyés ceux qui travaillent on les a pas renvoyés oui donc c'est ça comme on a critiqué le ministre tout le monde est-ce qu'il ne s'est pas remis au travail il s'est remis au travail aujourd'hui là on voit il n'est plus que comme on l'appelle le président le Saint-Ouatrain est plus que content de vivre et puis regardez ce qu'il a fait dans le Rosasandra là où personne ne l'attendait il a mis Stéphane Kipré au pas il a mis Stéphane Kipré au pas et puis il a pris le conseil régional et puis il a assis voilà donc c'est ça parce que nous quand nous on dit quelque chose ici là et puis vous allez remarquer que on fait ici quelqu'un et puis on vient on tombe sur la personne nous on est comme ça on t'est fait et puis nous on tombe sur toi tombe sur toi même plus nous reconnaître ici c'est notre mission c'est notre mission et nous on nous appelle les durs du pouvoir oui les radicaux c'est les extrémistes du pouvoir qui sont sur cette plateforme là nous on vous dit ça nous on est extrémistes si tu n'es pas extrémistes tu ne peux pas venir ici des extrémistes éclairés oui comme le nom le dit éclairer pro-véritaire nous sommes des extrémistes éclairés nous on préfère mourir avec notre vérité ici oui on préfère mourir avec ça ici de toute façon le roi ceux qui n'ont jamais critiqué n'ont jamais rien apporté nous on critique et puis on te renvoie et puis on voit résultat mais vous qui ne critiquez pas vous n'avez jamais rien apporté qui soit bon et vous n'avez jamais rien apporté qui soit mauvais ça veut dire que votre rôle est inutile dans la république votre communication est mieux parce que nous là nous notre philosophie là c'est de dire la vérité même quand elle est contre nous nous on va dire pour permettre au pouvoir du président Hassan Ouattara de rester solide là nous on s'est donné pour mission de dire les choses telles que nous les voyons et ça ça va permettre au président Hassan Ouattara de savoir comment prendre des décisions à quel moment il faut prendre des décisions et à quel moment il ne faut pas prendre des décisions et c'est ce qui arrive donc cette affaire de réconciliation là nous on avait dit nulle part dans aucun pays on a vu ils ont dédié un ministère complet à une réconciliation on peut on peut être un comité comme ce qu'on avait fait la CDVR mais ça aussi là ça n'a rien ça n'a rien apporté ça n'a rien apporté et la conclusion on connaît donc c'est la même chose beaucoup disent de réconciliation et puis on s'en va faire guerre à Paris ils vont se frapper là-bas quand ils ont versé le sang c'est-à-dire des frères qui sont censés aller se reconstruire sont allés verser leur sang là-bas donc à partir de là on a dit non c'est pas la peine et le ministre même a dit qu'il comment on l'appelle la majorité des Ivoiriens n'étaient pas à cette cérémonie-là et qu'ils pensent qu'à la prochaine réunion ou vers la prochaine rencontre qu'un plus grand nombre soit présent et ils sont allés frustrer beaucoup les personnes là-bas donc quand on voit quelque chose génique là quand c'est pas bon à nous ce n'est pas l'affaire d'être un prophète ce n'est pas ça ce n'est pas ça donc c'est ça et donc aujourd'hui là nous on peut dire quelque part notre communication a payé mais nous on va continuer il reste encore beaucoup à faire mais nous on va continuer mais ce qui reste là nous on va obtenir gain de cause tout le temps on va obtenir gain de cause parce que c'est la vérité c'est la vérité rien que la vérité c'est ça donc aujourd'hui on a tapé sur Kandia Kamara on a tapé sur Kandia Kamara aujourd'hui elle est au Sénat nous on lui souhaite en tout cas une bonne mission et que Dieu lui donne la force de maintenir ce Sénat et d'ajouter sur ce que Aosu Janou a déjà fait donc c'est ça aujourd'hui quand tu dis la vérité tu es toujours combattu je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit la vérité et puis il est mieux moi je n'ai jamais vu ça tu seras combattu et donc merci beaucoup au EPV et quelque chose en préparation pour le EPV je suis en train de préparer quelque chose pour le EPV mais très bientôt vous allez voir et vous serez fiers de vous vous serez fiers de vous et je le dis avec mon coeur je le dis en toute sincérité je prépare quelque chose pour vous dans l'ombre quand ça sera prêt vous allez découvrir ça et vous allez apprécier donc merci de la confiance que vous témoignez à éclairer pour vérité parce que sans vous aussi il n'y a pas la plateforme éclairer pour vérité ça a commencé il faut parler le langage de maman qui est ici et donc soyez fiers de tous les combats qu'on a eu à Mélé et vraiment merci beaucoup à tout le monde et je vais me prononcer un peu sur le cas d'Assali Chomoko tous les endroits où les élections seront reprises je demande aux gens d'être vigilants parce que ces endroits là quand on généralement quand on reprend des élections il faut rester très vigilant parce que beaucoup de choses se passent là-bas beaucoup de choses se passent et même les candidats sont prêts à tout mais je vais m'apésanter sur le cas d'Assali Chomoko vous voyez que ça me fait mal de voir certains militants du RADP qui disent que le conseil d'état a volé la victoire d'Assali Chomoko et que Assali Chomoko a gagné mais le conseil d'état ne veut pas qu'Assali Chomoko gagne est-ce que nous on n'a pas dit ça ici nous on a dit qu'Assali Chomoko a préparé les esprits des gens de sorte que le jour où il va annuler les élections tous les jouvoiriens disent que oui Assali Chomoko nous avait dit ça j'ai quelqu'un insupporté de Fabrice Savigno et je l'ai vu il a fait du tapas sur tous les plans qu'il faut que les élections soient reprises au plateau on ne peut pas voler Fabrice Savigno comme ça et ils sont allés déposer leurs requêtes en annulation de l'élection et donc c'est lui qui dit que le conseil d'état ne devait pas annuler la victoire d'Assali Chomoko et moi je lui dis mais est-ce que Assali Chomoko est au-dessus de la loi il dit non je lui dis oh quand ton candidat partait déposer la requête au conseil d'état pourquoi il allait déposer ça là-bas il dit non que c'est la voie de réponse je lui dis qu'est-ce qu'il attendait il dit non ils attendaient que l'élection de Jacques Heuot soit annulée il dit ah bon il m'a dit oui je lui dis ok mais pourquoi l'élection d'Assali Chomoko elle est annulée et puis tu t'es surge contre ça toi tu es un militant du RADP mais tu ne te comportes pas comme un militant du RADP Assali Chomoko n'est pas au-dessus de la loi il est qui il n'est pas au-dessus de la loi Assali Chomoko a réussi à vous embobiner toi un intellectuel je vous dis toi un intellectuel il a réussi à vous embobiner avec sa communication et tu prends ça donc si le conseil d'état avait annulé l'élection de Jacques Heuot qui allait dire que le conseil d'état a fait un bon travail mais comme il n'a pas annulé et qu'il a annulé pour Assali Chomoko il dit qu'il a fait un faux travail c'est vrai tu me déçois tu me déçois et par fini il me dit oui mais on devait le laisser parce que ça va créer autre chose il dit ça va créer autre chose et après et après donc on a caressé dans le faux ou on dit encore le droit vous dites que non c'est pas ça on ne va pas dire le droit vous allez dire oui ils n'ont pas dit le droit vous voulez quoi à la fin c'est comme ça les mêmes là ils disent que Mambé n'est pas technocrate elle est jeudi à VTP il est quoi ? Marabou ? ou bien c'est un petit délire que vous voulez c'est un petit délire qui est technocrate quoi Demko donc vous voyez et donc moi je suis le cas d'Assali il faut que nos dirigeants du RADP là ils n'ont qu'à se pencher sur le côté de Tchassali Assali Demko est en train de préparer un soulèvement à Tchassali dans sa communication quand vous voyez vous on connait il prépare un soulèvement à Tchassali mais lui va rester dans ça il n'a qu'à tenter et donc il a préparé il a reçu ce coup là aujourd'hui les gens disent que le conseil d'Assali il dit encore que c'est parce que lui il a lutté lui il a parlé de l'affaire de Tchassali on dit non que nous on ne veut plus et quand quelqu'un va même aller dire aux gens le président Alassane Ouattara et le RADP a décidé que lui Assali Demko ne soit plus le premier de Tchassali parce que lui il n'est pas RADP ces écrits sont là ces vidéos sont là Assali Demko ne soit plus le premier et puis regardez encore lui le candidat à la commune de Tchassali s'est-à-dire il quitte là-bas et il va dire il n'a qu'à invalider la victoire de Demba Pierre qui est le président du conseil régional de la Yenby Tchassali vous voyez c'est grave mais ce sont nos gars du RADP qui se sont amusés avec la communication c'est eux qui ont donné le terrain à Salih Tchassali moi je l'ai dit je l'ai dit et il continue il continue il continue mais je crois que cette fois-ci là du côté de Tchassali il faut qu'à Salih sente que lui il n'est pas seul et que lui il n'a pas le titre foncé de Tchassali et même aujourd'hui il est en train d'utiliser la fibre ethnique à Tchassali il est en train de traiter les gens d'étrangers et il a même dit que le président il a dit ça il a dit quand il dit dans son tumeur qu'il est le fils de Tchassali le fils de Tchassali le vrai fils de Tchassali je crois que c'est dangereux c'est dangereux quand encore on trouve des gens pour arroser la graine de l'ivorité qu'Henri Kona Bédier a sémé c'est grave donc il faut qu'à un moment ça s'arrête donc moi j'interpelle les cadres tous ceux qui peuvent aider le candidat RIDP à parfaire la communication en tout cas sont les bienvenus donc il faut arrêter et dire à Tchassali qu'il n'est pas au-dessus de la loi c'est ce que moi je voulais dire il n'est pas au-dessus de la loi la loi à parler on s'en tient à la loi la loi elle est personnelle la loi n'est pas faite contre quelqu'un à moins que tu te reproches quelque chose sinon tu dois te soumettre à la rigueur de la loi il n'est pas le seul qui a vu son élection annulée les autres ne parlent pas mais c'est lui qui est toujours dans le tapage on est contre lui toi tu as quoi tu es qui et puis on va être contre toi c'est parce qu'il n'y a que des ignorants qui croient à toi il n'y a que des ignorants qui croient à toi qui te suivent des esprits faibles qu'on peut manipuler c'est eux donc c'est clair il faut que ça s'arrête là donc éclairé j'ai assez parlé et je vais dire merci beaucoup aux gens aux élèves de la classe que Dieu nous garde que Dieu continue de protéger la croix du voie et vraiment merci beaucoup à tout le monde et je m'arrête là et donc on va plus fatiguer les auditeurs qui ont suffisamment mis les cœurs et qui ont suffisamment partagé le direct c'était notre responsabilité nous avons parlé nous avons mis les cœurs nous avons fait les commentaires on a même eu un premier combat entre les Sénoufaux et les Malinqués mais en toute sincérité je préfère être objectif aujourd'hui la vraie vraie ce sont les Sénoufaux qui ont gagné vraie 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 disons la vérité là au moins là j'ai dit la vérité maintenant si bon voilà et pour revenir à un sujet un peu plus sérieux ça c'était pour plaisanter chef Raské tu as dit là à Salé Timoko eux pensent que nous autres là nos parents là leur argent qu'ils ont mis dans l'école là qu'est-ce que c'est cadeau tout le monde ne peut pas être connu mais tout le monde ne peut pas être député mais le nombre de députés là c'est connu si nous tous on voulait être députés par la violence de la force là nous autres là on allait être président de la république et puis on allait s'asseoir mais dans la ville quand on vit en société il faut abandonner certains de ses penchants ses pulsions pour permettre à une société humaine d'aller au mieux Asalet Timoko tout ce que tu es en train de sauter dans sac vide là nous on t'a vu depuis très longtemps le roi tu te souviens si tu vois très bien ce gars là j'ai toujours dit c'est pas quelqu'un de sérieux il veut se présenter en 2025 j'ai toujours 2030 mais c'est faux il était dans le plan global Asalet Timoko tu étais dans le plan global on sait comment tu es devenu maire là-bas on sait qui te finance maintenant on te dit on te regarde on te regarde on vous regarde ce qui me fait mal c'est que le RHDP ne se rend pas compte que la communication est une arme fatale et il s'asseille regarde cet individu là dans la communication il y a l'information et la manière d'utiliser l'information mais on s'amuse avec tout et on veut que le miracle fasse ce qu'il doit être dans la vraie vie là les miracles là ça n'arrive peut-être que peut-être je dis ça n'arrive peut-être que tous les 10 000 hommes et 100 000 ans donc on ne peut pas compter sur ça dans une vie humaine mais on est là on vous regarde il y a le frère Zab Sanoro qui a demandé chère éclairée est-ce que le résultat des audits va être public chère frère les résultats des audits ne seront pas forcément public parce que moi je ne sais pas comment le gouvernement va vouloir les mettre sur la place publique mais ce que je sais c'est que ces audits là c'est déjà fait ça je ne veux pas mentir aux populations c'est déjà fait et les faits sont là maintenant maintenant si ceux qui seront pris dans ces audits là veulent maintenant essayer de dénigrer le chef de l'état pour cacher leur méfait en ce moment là nous on va dire ce qu'il y a à dire devant tout le monde et on ne va pas se priver de donner tous les détails comme de la manière ceux qui avaient voulu se cacher pour blâmer le chef de l'état de la manière on a cassé en détail les papaux vous vous souvenez de nos émissions je vais faire exactement la même chose les compagnies fictives que vous avez créées le roi on a qu'à laisser cette histoire là d'abord laissons ça d'abord parce que quand on va parler aux Ivoiriens il y a certains ils vont fuir la Côte d'Ivoire parce que l'estime que les gens ont pour vous le mauvais plan que vous êtes en train de préparer là je dis ceux même qui avaient mis leur confiance en vous la vont vous poursuivre comme ça pour vous mettre en pièce mais au nom du respect des institutions de l'état on préfère être là et regarder les événements mais dès qu'on sent que la dignité du chef de l'état veut être empathie ou bien mélanger dans vos mensonges là en ce moment nous on va sortir on va dire mettez nos noix à l'aéroport et puis maintenant nous on va parler pour nous non Adio tu vas inciter ma maman moi chaque matin quand je me lève c'est ce que les maliens la font on incite ma maman on incite mon papa des trucs comme ça il n'y a pas de problème continue à inciter pour moi des gens continue à inciter pour pas des gens mais le président Ouattara là c'est que ce qu'il nous apporte aujourd'hui là c'est la vie de nos parents qu'il sauve vos impolitesse là ça va pas passer avec lui lui ne va pas parler et puis c'est pas Ouattara qui nous a envoyé c'est nous même c'est moi même qui me suis envoyé donc là quand on va sentir que vous voulez sortir quelqu'un qui t'a nommé là s'il t'a enlevé par incompétence là c'est qui qui est ingrat ? c'est celui qui a refusé de travailler qui est ingrat mais nous on va pas arrêter dans les détails pour salir les gens même si eux-mêmes se sont déjà salis mais on connait l'être humain il est plus facile de se retourner contre quelqu'un qui vous a fait du bien que de se retourner contre quelqu'un qui vous a fait du mal mais on attend la suite on se connait encore du voir quand on coupe la peine de la bouche de quelqu'un c'est là il devient il se souvient qu'il doit être opposant ce n'est pas comme ça qu'on peut construire un monde sérieux et donc chers frères ces audits là souvent on me donne des pistes bon les gens ne prêtent pas beaucoup attention sinon souvent on dit certaines choses mais sans rentrer dans les détails mais moi j'ai dit quand on a un homme de la trempe de la saine Ouattara il faut être serein il faut rester correct c'est ce que j'ai dit le lundi je pense j'ai dit que le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui va humilier ses collaborateurs et il donne la chance à tout le monde de se racheter ou même de se condamner davantage tu ne vas pas venir dire que c'est Salah San Ouattara qui m'a condamné toi même là ce sont tes actes qui vont te condamner mais chaque fois que tu veux faire acte de rédemption tu veux te corriger pour aller de l'avant il va aussi te permettre et dans une vie on ne peut pas demander mieux que ça aux Ivoiriens j'entends certains dire à partir des 19 heures le Ratat est en ville non ? bombe atomique qui veut lancer la nocale lancer chers Ivoiriens il y a des gens qui travaillent la nuit allez à vos travaux il n'y a rien qui va vous arriver le président qui est en Côte d'Ivoire s'appelle Alassandraman Ouattara le ministre de la défense s'appelle Tenebrema Ouattara le ministre de la sécurité et de l'intérieur s'appelle Vagono Diomonde ne vous amusez pas on a Chérif Ousmane qui est là on a Koné Zakaria qui est là on a nos Duga qui sont là on a nos Moraux de Terrain qui sont là on a nos Zinzin qui sont là on a tous nos gars qui sont là chers parents ceux qui veulent s'amuser à se distraire eux-mêmes quand tu veux faire un coup d'état là tu ne fais pas publicité c'est nous là quand on a frappé Laurent Babo on n'a pas eu besoin de faire coup d'état et de faire publicité on a fait publicité quand on a fait 19 septembre 2002 ça n'a pas eu besoin de publicité quand on a téléchargé Abidjan quand on a encircle Abidjan on n'a pas eu besoin de faire publicité non-dit le jour que vous êtes prêts là venez 25 octobre là n'est pas loin et on a quel moment 25 septembre je vous l'ai dit c'était pas loin donc c'est pas les Ivoiriens que vous allez inquiéter un chef d'état qui s'arrête il s'est dépié il dit moi là je ne vais pas m'amuser à la sécurité des Ivoiriens ils s'appellent Alassandra Manuatra chers parents tout ce qu'on vous demande là priez pour le président priez pour la Côte d'Ivoire priez pour notre armée parce que la main de Dieu en toute chose est la chose la plus certaine mais je l'ai dit si il y a quelques semaines on a envoyé un avion pour prendre nos soldats là effectivement c'est que les Maliens disent là disons nous la vérité le roi le roi j'espère que tu m'entends oui c'est que les Maliens disent là ils savent de quoi ils parlent l'avion qu'on a envoyé là à part l'Afrique du Sud aucun pays en Afrique n'a cet avion là ce n'est pas faux on est là on saute sur les détails mais je vais vous dire ça à part l'Afrique du Sud il n'y a aucun pays sur le continent africain qui a cet avion là mais pourquoi on a fait ça on a fait ça pour leur montrer que nous là si on veut finir avec Assimi parce qu'on n'a pas de prendre les Maliens c'est la seconde c'est un message tous les messages on ne parle pas ça dans la bouche sinon si on dit serre pas dans ta maison là tu ne vas pas demander où l'or ton coeur prend l'eau il y a des messages là tu n'as pas besoin de parler et donc c'est pourquoi dans les pays on fait défiler militaires souvenez-vous est-ce que ce n'est pas moi je vous ai dit ici que le 7 août on allait montrer des choses aux gens et les gens me l'ont dit mais Wattra finalement tu as gâté notre argent ça là tu t'en as payé bombe atomique on va faire quoi avec ça c'est une manière de parler chers Ivoiriens je n'ai pas dit qu'on a bombe atomique je ne vous ai pas dit qu'on n'a pas bombe atomique je n'ai rien dit mais si eux-mêmes le non-dit ils ont compris un peu on est en train de leur dire toi Simi avec ta bande on vous attrape comme des singes on attache vos queues l'ensemble et puis on coupe ça jusqu'à la fin nous on peut faire ça l'armée de la Côte d'Ivoire sinon on décide véritablement de déstabiliser les mécréants que vous êtes là en 48 heures on finit avec vous je n'ai pas dit je n'ai pas dit 24 heures je n'ai pas dit 72 je dis en 48 heures on finit avec vous on prend Bamako en compte mais telle n'est pas la vocation de la Côte d'Ivoire nous préférons la fraternité quand tu es fort tu ne sautes pas partout tu es serein chers Ivoiriens laissez les plaisantins se distraire c'est ce qu'ils peuvent faire aussi si on leur retire ceux-là ce n'est pas aussi bon laissez-les se distraire dans leur monde parallèle mais dans le vrai monde un Ivoirien qui travaille de 20 heures à 6 heures du matin qui l'a à son boulot chers Ivoiriens soyez sereins continuons à prier pour que ceux qui sont autour du président puissent comprendre la chance historique qu'ils et elles ont pour s'améliorer eux-mêmes Ouattara là il n'est pas né avec tous les talents qu'il a là il a appris aussi auprès des autres et donc vous aussi vous avez cette possibilité merci à tous les élèves de la classe continuons de mener ce combat-là quand on venait sur la toile notre objectif n'était pas d'être aimé notre objectif était de venir dire ce que nous savons parce qu'aujourd'hui tu peux te faire aimer mais si c'est sur le mensonge la démêle on va découvrir les autorités nous écoutent ils écoutent tous les cyberactivistes et ils savent plusieurs choses que nous ne savons pas mais quand tu vois les autorités recevoir quelqu'un c'est qu'ils savent que ce qu'ils disent ce n'est pas faux le travail qu'ils font si ce que tu dis n'est pas faux c'est que ton travail ne peut pas être faux donc nous ne sommes pas là pour impressionner quelqu'un pour être aimé de quelque chose bon quand vous allez nous aimer là-haut on va avoir quoi après ah non tu es bien mais je m'en fous de votre compliment ça ne m'intéresse pas je n'ai pas besoin de publicité j'ai besoin que le message que nous donnons ici là ça ouvre les esprits ça sauve les gens ça stabilise le pays voilà ce que nous nous recherchons maintenant ceux qui veulent devenir milliardaires nous tous on a besoin d'argent mais là ça c'est du fait de Dieu lui-même sinon si tu veux obtenir l'argent de façon malhonnête là il faut aller il faut aller en Ukraine il faut aller en Ukraine il y a l'argent là-bas si tu t'incorpores là tu vas avoir l'argent dans la vie là chacun fait ce qu'il sait faire d'autres savent impressionner les gens nous on sait comment dire notre vérité sans se soucier de ce que ça va faire c'est ce que nous on est dans des plaies à ceux qui le voudraient on sera là et on va faire ce qu'on a à faire maintenant à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire on n'est pas contre Salif Keïta on n'est pas contre les Maliens on est contre un système qui est en place sinon le Mali a une ambassade en Côte d'Ivoire on n'est pas contre sinon on aurait rompu nos relations diplomatiques on est contre un système qui est en place parce que non seulement ça sera fatal pour le Mali mais ça sera fatal même pour toute la sous-région c'est ce que nous combattons et nous n'allons pas cesser de combattre cela parce qu'on ne peut pas accepter que le feu vienne à nos portes et dire que comme non 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 on ne va pas accepter on va donc combattre ceux qui veulent mettre le feu continuons à faire ce que nous avons à faire et prions pour que Dieu donne longue vie au président Ouattara à nous-mêmes que Dieu sauve les Ivoiriens qui sont bons que Dieu fasse périr les Ivoiriens qui sont mauvais et que Dieu aide tous ceux qui veulent chercher à s'améliorer dans la vie parce que c'est ça aussi le sens de l'existence à toi-même le roi du printemps je dirais merci à Soniata le conquérant et à toute l'équipe EPV à tous ceux qui sont derrière tous ceux qui sont visibles et tous ceux qui ne le sont pas l'éclairage pro-vérité ce n'est pas une personne c'est tout un système on le dit on le dit ceux qui veulent comprendre comprendront ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront jamais c'est tout un système qui est déployé depuis ce que vous voyez présent dans les commentaires jusqu'en arrière-plan c'est plus fort que ce que vous imaginez mais nous sommes là pour une seule personne Alassane Ouattara et si tu es véritablement avec Alassane Ouattara tu vas voir qu'on a le même centre d'intérêt tout autant on va se rencontrer et puis on va continuer le chemin ensemble même si nous on n'est pas bien là nous même si nous on n'est pas bien là Dieu voit dans le coeur de tout le monde vrai vrai là nous on ne peut pas nous on ne peut pas trahir le vieux ça vrai vrai là nous on ne peut pas je n'ai pas dit pour quelqu'un d'autre nous autres on ne peut pas trahir Alassane Ouattara donc là quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas on dit ça mais quand il y a quelque chose aussi qui nous plaît là on reconnait les faits et puis on avance c'est ce que le roi du printemps vous disait chers Ivoiriens continuons à faire confiance au président dans les mosquées dans les églises et même nos parents qui ne sont pas est lié aux religions judéo-musulmanes chrétiennes faites vos bénédictions dans nos langues tout ça là c'est Dieu qui connait la sincérité des coeurs que Dieu nous protège tous qu'il nous accorde ses grâces fasse Dieu que nous puissions laisser un monde meilleur à nos descendants pour qu'il soit fier de nous quand nous ne serons plus là chers frères le roi du printemps merci à toi même merci pour tous les efforts merci merci et je demande beaucoup d'excuses à ceux qui ont trouvé l'émission du jour extrêmement longue il est souvent important qu'on puisse peut-être une ou deux fois par semaine laisser déborder un peu pour expliquer beaucoup de choses là quand c'est comme ça le reste du temps on peut aller rapidement 2h 2h30 et donc vous nous excusez du temps qu'on a pris aujourd'hui donc le roi du printemps on va vous laisser la conclusion merci à tout le monde demander à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire que le président Hassan Ouattara ait une longue vie pour continuer à parfaire son œuvre de développement merci beaucoup à tout le monde et mon dernier appel à l'endroit du ministre de la Culture c'est de lui dire que nous on ne veut pas les salariés qui étaient ici il n'y a qu'à appeler les promoteurs du spectacle ceux qui veulent faire venir c'est Malien et Sida il n'y a qu'à les appeler leur dire que ce n'est pas le moment voilà inocente soit à ce conseil là nos organisations on a besoin de plus de visibilité pour pouvoir pour mieux faire la sécurité et donc c'est ce message là que je vais lancer et puis aussi le promoteur du spectacle oui selon un des activistes maliens Issyaka Tamboura tu te souviens de notre ami Abdou Nian qui avait dit de prendre des épées pour aller combattre et tuer les gens il vient d'être placé en mandat de dépôt pour propos mensongers contre l'institution judiciaire de nature à troubler l'ordre public au Mali d'accord donc c'est une très bonne nouvelle ça vient un peu ça vient un peu je dis ceux qui sont contre les djihadistes qui sont en Ticati ceux qui les ont un déo ils vont tous vous mettre en prison on vous avait dit c'est pas Abdou Nian aujourd'hui qui a été attaché vous avez attrapé que vous appelez Ras Bat Ras Bat c'est la vérité il disait Abdou Nian c'est un escro on a déjà fait des émissions sur lui ici vous pouvez récouter ça et puis quand on partait sur son direct il a fui le participe de son direct il nous connait où la majorité des PV il a coupé le direct et puis il a fui il dit après que lui n'a pas dit que lui il a lancé le défi toi tu as lancé le défi non on est venu et puis on l'a défiancé sur son propre direct jusqu'à il s'est dédi oui mais ça n'a pas encore commencé j'ai dit Assimi même va finir par se mettre lui-même en prison là-bas ah mais voilà pourquoi j'ai dit faut pas que Dieu va l'inspirer il va faire l'élection il n'a qu'à laisser à la tête de Sura là-bas c'est le Paul Biya il n'a qu'à devenir le Paul Biya du Bali c'est très bien oui je sais qu'aujourd'hui Abdelha il va s'asseoir maintenant c'est là il va se souvenir que tout ce qu'on disait c'était la vérité en prison il va réfléchir mais 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 le sommet c'est ça la série c'est le gâteau c'est ce qu'on va voir à Patria au Mali c'est ça ça fait tellement pitié c'est pour ton caramèque là il vaut rapatier ça fait tellement juste pour pouvoir payer deux ou trois taxis tu vends ton propre peuple c'est misérable c'est très misérable voilà donc merci beaucoup à tout le monde il n'y a pas de problème je vous remercie et merci à tous merci merci beaucoup et donc que Dieu nous garde merci à tous excellente nuit merci à tous merci à tous merci à tous